Les papillons de nuit 2009, c'était 35 concerts, 3 scènes, un soleil de plomb et quelques 60 000 festivaliers en 3 jours. Bref, pas une ombre au tableau pour cette 9e édition. Et si vous pensiez avoir tout vu, c'est raté. 5050 TV vous fait pénétrer dans le backstage. Enfin, après avoir passé Meumeu et Christophe. Quelques instants plus tard, ce crédit est mis à mal par la présence d'un autre agent de sécurité à l'espace Massage. Et bien oui, en backstage, il y a aussi un espace d'étente. Il y a nous, dans l'espace presse. Il y a aussi un monsieur avec un joli caleçon. Et puis, il y a évidemment des stars. Mais dans l'ombre des scènes, il y a également d'autres héros. 45 pompiers par jour, 2 médecins et 4 infirmiers ont veillé sur la santé des festivaliers. Insolation, plaies, entorse, malaise, le dispositif est érodé. On a une ambulance sur place. On a une salle de dégrisement, entre parenthèses, où les gens sont mis allongés en attendant qu'ils récupèrent. Après, on a 2 salles de soins, plus une salle qu'on appelle déchoquage, où là, on est capable de traiter les problèmes très graves. Et pour surveiller ces 30 hectares de terrain, la gendarmerie de son côté avait déployé 600 hommes sur les 3 jours. Cette année, il y a beaucoup moins de problèmes de stupéfiants. Donc on pense que les interventions menées les années précédentes ont fait réfléchir les délinquants. Et on s'en félicite, c'est mieux pour tout le monde. Peu d'interpellations donc, et une ambiance bon enfant. Bref, un bilan sans tâche. De quoi attendre sereinement l'édition 2010 des Papillons de nuit. Une édition très particulière, puisque le festival fêtera son 10e anniversaire.